Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Ruban. Mes frères et sœurs, soyez chaud, soyez chaud, soyez chaud. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous révéler des choses franchement qui vont nous dépasser, qui vont nous épater. C'est pourquoi nous sommes là, n'est-ce pas? Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur du système de Satan pour découvrir ce qu'il fait afin de faire quoi? Bien le combattre. Mes frères et sœurs, le diable existe. Il est réel et il travaille avec des humains, mais aussi avec des démons, ça on le sait. C'est un témoignage puissant et ce témoignage puissant là vient pour résumer tous les autres témoignages puissants que nous avons traités auparavant. Nous avons pris détail par détail. Tout ce qui a été dit dans les démons puissants précédents seront dit ici. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la délivrance de ce texte sataniste. Comment est le fait le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est passé réellement dans sa vie? Il va tout nous dire. Premièrement, il commencera à ne pas nous parler de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie fait dans la vie de quelqu'un? Et pourquoi il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie? Parce que quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes exposé à tout. Parce que le diable peut entrer dans votre vie et s'installer comme votre maître, comme le maître de votre vie. C'est ce que vous en rendez compte. Deuxièmement, il parlera de la magie, il parlera des sectes, il parlera des boules de cristal, ce n'est pas un hasard. Tout ce que vous voyez sur le camp, ou dans cette image, n'est pas un hasard. C'est significatif. Ça parlera de magie, ça parlera des boules de cristal, ça parlera de la puissance de la prière. Il y aura tout dedans. Qu'est-ce que le diable fait de toutes ces dimensions, avec ces démons? Et que se passe-t-il quand un ex-santaniste décide de donner sa vie à Dieu? Quelles sont les conséquences? Il y aura tout dans ce témoignage. Deux heures. Regardez ce témoignage en entier. Et surtout, vous êtes bien assis. Et bien commencer ce témoignage. Vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez directement sur s'abonner. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et cliquez sur j'aime. Pour ne pas oublier. La partie commentaire est là pour vous exprimer encore. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, préparez-vous. Parce que nous entrons maintenant dans ce témoignage très puissant. Les frères et soeurs, réveillez-vous. Ne dormez pas jusqu'à la fin. Je vous rappelle aujourd'hui. C'est parti. Il dit que ça ne fait que commencer. Il dit que ça ne fait que commencer. Qu'est-ce qui ne fait que commencer? Écoutez-le. Il est ton anonyme. Ce que nous commençons, c'est quoi? Le combat spirituel. Le combat spirituel. Il ne fait que commencer. Ça veut dire que ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat croire à croire. Non! C'est un combat spirituel. Ça veut dire que nous allons découvrir des choses qui sont typiquement spirituelles. On ne les ouvre pas. Ça ne va plus, ça. Franchement, ça commence à être chaud déjà. Ça ne fait que commencer. C'est parti. La Bible dit ceci. Nous ne nous affectionnons pas aux choses mauvaises des ténèbres. Mais condamnons ces choses-là. Ça veut dire que nous ne devons pas aimer les choses du diable. Mais nous devons les condamner. Nous devons dire que c'est mauvais. Est-ce qu'une boule de cristal c'est une bonne chose? Ça vient du diable. Est-ce que la magie c'est une bonne chose? Les rituels que les gens font, est-ce que c'est une bonne chose? Non! Non! Il n'est pas bon. Ça vient de Satan. C'est pourquoi nous vous disons qu'il faut le condamner. Et comment faire? Écoutons le bonsoir de la puissance. C'est parti. Ephésiens 5.11 Ephésiens 5.11 Là, on prend la parole de Dieu. Vous pouvez prendre votre Bible. Ephésiens 5.11, s'il vous plaît. C'est parti. Nous étions branchés au trône de Dieu plus d'une semaine. Vous étions en train d'écouter les problèmes des sorciers, des magiciens et du monde des ténèbres. Parce qu'avant, j'étais leur serviteur. C'est pourquoi je te donne ce message. Maintenant, la semaine que nous venons de débuter, c'est une semaine de combat spirituel. Je t'invite, toi qui as écouté ce message, c'est mieux que tu entres maintenant dans le combat. Dès que vous écoutez, dès que vous finissez d'écouter ce message, commencez à faire une forte prière. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens maintenant et installe-toi dans ma vie. Vois le contrôle de ma vie et guide-moi aujourd'hui. Je reconnais que je suis un péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait des choses inutiles. Je veux maintenant marcher avec toi. Que ta puissance soit avec moi pour me guider dans toutes mes voies. Amen. Allons-y pour l'heure. Vous allez comprendre pourquoi nous avons fait cette prière. C'est le fait de commencer. Vous allez comprendre tout de suite. C'est parti. Amen. Sans perdre de temps, nous allons lire encore ce passage. Esaïe 26, le verset 13. Esaïe 26, 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Bien sûr, Camille. Dans l'introduction de mon message Que j'ai intitulé comme suit Comment briser les liens de la sorcellerie et de la malédiction Comment briser les liens de la sorcellerie et de la malédiction Soit comment quitter la prison de la sorcellerie Là, il a tout de tout nous dire. Écoutez bien, c'est donc on va parler ici. Il a tout de tout nous dire Comment briser les liens de la sorcellerie Si il dit comment briser les liens de la sorcellerie C'est qu'il y a les liens de la sorcellerie Qui existent déjà à la base Même dans nos familles Même avant notre naissance Avant votre naissance Dieu veut vous parler Dieu veut nous parler ce soir Aujourd'hui, soyez prêts mes frères, soeurs Ça va être chaud Comment briser les liens de la sorcellerie et de la malédiction Comment briser les liens de la sorcellerie et de la malédiction Soit comment quitter la prison de la sorcellerie Comment quitter la prison de la sorcellerie Amen J'ai dit que l'univers est divisé dans deux royaumes Et chaque jour de ta vie, sois informé de ces choses L'univers est divisé en deux royaumes Et notre continent africain est divisé en deux royaumes Même la ville de Coloésie est divisée en deux royaumes Le premier royaume c'est le royaume des lumières Qui est dirigé par Jésus Christ de Nazareth Et tous les chrétiens nous dépendons de ce royaume Et le deuxième Que toi et moi nous ne pouvons négliger C'est le royaume des ténèbres Le royaume des ténèbres C'est un royaume qui est vaste Et celui qui dirige cela c'est Lucifer Il est honoré dans ce royaume là Par les démons, les sorciers, les magiciens ainsi que tous les occultistes C'est pourquoi l'église Il faut s'intéresser à ce royaume là Ce n'est pas pour que nous devenions membres de ce royaume J'ai très bien dit que pour bien combattre l'ennemi il faut l'identifier Si tu veux quitter ce pays pour rentrer en Zambie Avant qu'on te donne le laisser passer Tu dois mener toutes tes identités Qu'ils sachent d'où tu viens Ton nom Les noms de tes parents Et ce que je suis en train de faire pendant ce temps Nous devons connaître l'origine de la sorcellerie Et quelle est l'oeuvre de la sorcellerie dans nos vies Priez c'est bien La Bible même nous demande de prier sans cesse Prions sans cesse Mais tu fais le combat bien Faisons le bon combat Prions sans cesse Mais faisons le bon combat Comment faire le bon combat Il va tout nous dire ici Donc comment quitter la prison de la sorcellerie Ou encore de la malédiction C'est de ça Il sera question ici Mes frères et soeurs Écoutons bien Ensemble Nous allons aller jusqu'au bout Si vous êtes allé jusqu'au bout A comme nous Laissez encore un j'aime Si ce n'est pas quoi faire Et écrivez La Bible même nous demande de prier sans cesse Prions sans cesse Mais Faisons le bon combat L'ennemi L'ennemi c'est L'ennemi est juste là Mais tu es en train de frapper le coup de l'autre côté Et il est là en train de se moquer de toi Un jour tu seras tellement fatigué Il va se lever pour t'abattre Parce que tu étais en train de te battre avec quelque chose que tu ne connaissais pas Ça c'est un exemple que je donne toujours Si tu te promènes la nuit sur la route Si on lance une pierre contre toi Subitement tu ne prendras pas une pierre pour répliquer Tu vas d'abord savoir d'où vient la pierre Tu vas d'abord faire un effort pour discerner d'où venait la pierre Et même spirituellement c'est la même chose Connais les personnes qui te combattent Connais l'ennemi de tes enfants, de ton mari ainsi que de ton mariage Mais si tu ne connais pas cela Tu vas commencer à errer ça et là et tu seras en difficulté Bien que la prière est bonne Commence à bien cibler ta prière La prière est une arme Pendant que l'ennemi est de l'autre côté Toi tu te dis de ce côté Si tu vas perdre les munitions Même si tu n'as plus de munitions Elle peut même te saisir par la main Dans l'introduction je t'ai dit comment j'ai contracté la sorcellerie Si il y a une mauvaise chose dans le monde D'après moi Paul La première des choses c'est la sorcellerie Et la sorcellerie empêche à quelqu'un de vivre selon l'appel de Dieu Selon ce que Dieu veut sur la personne Et la deuxième des choses les sorciers combattent quelqu'un qui a les promesses de Dieu Amen Et la troisième des choses si tu as une longue vie Ils vont chercher à écourter ta vie Ils provoquent des accidents Des morts subites Des maladies qui ne nous libèrent pas Et chaque année tu tombes Tu souffres de la même maladie C'est pourquoi ici le prophète Esaïe dit ceci à Dieu Éternel notre Dieu D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous Mais par ta grâce seule Nous invoquons ton nom Regarde comme tu es assis là Dans ta vie il y a un trône Et sur ce trône là C'est ce que Esaïe était en train de pleurer Les maîtres là qui ont quitté le monde des ténèbres Sont venus occuper son trône de vie Sur cette terre si tu n'appartiens pas à Jésus Sache que tu appartiens déjà au diable Sur cette terre Sache que Si tu n'appartiens pas à Jésus C'est que tu appartiens Dire de moi à Satan Il n'y a pas de ainsi solution Soit tu es avec Dieu Ou tu ne l'es pas Pourquoi écouter le super Écoutons, écoutons ensemble Dieu nous parle Occuper son trône de vie Sur cette terre si tu n'appartiens pas à Jésus Sache que tu appartiens déjà au diable Même si tu n'as pas touché au fétiche Tu n'en sorcelles pas Tu ne voles pas Mais comme tu n'as pas Jésus Le diable va imposer son trône sur ta vie Il prendra le contrôle de ta vie Même au travail Si Dieu n'est pas dans ce travail là Le diable va y pénétrer pour détruire ce travail là Même ton mariage Le mariage c'est une affaire de deux personnes Et la troisième c'est Jésus lui-même Mais si ce n'est pas Jésus qui règne Le diable va s'infiltrer Comment le diable s'infiltrera ? Il va prendre un de ses représentants Qu'il va mettre là Tu verras qu'il y a quelqu'un Qui combat votre mariage Le lendemain il dit ceci L'autre jour il parle ceci C'est un pion que le diable a placé Pour écrouler ton mariage C'est pourquoi dans la vie N'entre pas dans le ménage des autres Il y a déjà malgré qu'il prie Il est utilisé par le diable sans le savoir Amen Aujourd'hui je veux te demander De vérifier sur le trône de ta vie Est-ce qu'il y a le Seigneur Jésus Ou bien non Et la deuxième des choses Les familles dont nous sommes issus Église tu dois aimer ta famille Comment Comment est-ce que tu vas montrer Par des signes que tu aimes ta famille Dans ta prière tu vas prier ainsi Dieu Que le trône de notre famille S'il y a quelqu'un qui est animé D'un mauvais esprit Je le renverse Il va accompagner Il accompagne son témoignage Par des prières Faites-le Dites Seigneur Jésus Si sur le trône de ma vie Ou de ma famille Si il y a quelqu'un qui est animé D'un mauvais esprit Ou j'étais presse du monde Des ténèbres mais mes démons Je le renverse Faites la même prière Vous allez voir C'est comme ça on chasse les démons C'est parti Que le trône de notre famille Si il y a quelqu'un qui est animé D'un mauvais esprit Je le renverse En effet Maintenant toi Jésus occupe le trône de la famille Voilà Si Jésus s'assied sur le trône de votre famille Église Il n'y aura rien qui se passera Dans le monde des ténèbres Sans le savoir Sois fière toi enfant de Dieu Pourquoi ? Toutes les activités démoniaques Qui se passent en famille Dieu va te le montrer Amen S'il n'y a pas Jésus sur ce trône là Même un sorcier sanguin Va occuper le trône de la famille Il va imposer une maladie Vous allez voir une même famille Il meurt que de la tuberculose C'est toute la famille Commençant par les grands-parents Jusqu'aux petits-enfants C'est tout le monde qui va mourir de cette maladie Dieu n'a pas créé une telle famille Avec une maladie qui les accompagne D'autres au lieu d'avoir des soucis Pour déloger la maladie Ils sont en train même de couronner cette maladie Ils disent même ça C'est la maladie familiale Maladie héréditaire Et nous mourons avec cette maladie Et là vous êtes en train de renforcer Même si tu allais en Europe Tu mourras seulement de cette maladie Maintenant c'est lui qui va croire le premier dans la famille S'il commence à beaucoup prier Pour la délivrance de la famille Dieu va renverser le trône Le prince qui a habité ce trône là Pour renverser cette maladie Et tu verras partir de toi De tous les enfants Personne ne mourra de la tuberculose Le christianisme ne consiste pas seulement à avoir des choses Mais sache que quand tu deviens chrétien C'est pour sauver toute la famille Même dans le monde de la sorcellerie C'est le même Celui qui a contraté la sorcellerie C'était moi Mais la conséquence C'était les membres de la famille Qui subissaient Si mes choses s'étaient révoltées Cela retournait seulement dans la famille Et cela touchait uniquement les innocents Même celui qui n'a Même le féticheur Même le féticheur Celui qu'on appelle Kapamanga C'est ça le féticheur Il touche au fétiche Maintenant si le fétiche le complique Cela ne va pas toucher ses amis Même si son ami bouffe assez son argent Même s'il achète des maisons à son ami Les conséquences vont se répercuter sur la famille Regarde dans votre famille Si vous ne priez pas Aujourd'hui c'est ton jour Reçois d'abord Jésus dans ta vie A partir de toi toute la famille va changer Ce que je t'ai dit c'est ce qui s'est passé chez nous Après la mort de papa Parce que l'étoile de notre père brillait Mon père avait beaucoup d'argent Il a aidé beaucoup de personnes Mais après sa mort Toute la famille était dans la sorcellerie Quoi ? Les frères ont beaucoup étudié Mais il n'avait pas du travail Après la mort de leur père Toute leur famille était dans la sorcellerie Et il va commencer à expliquer Car par car Il dit le premier Malgré qu'il avait beaucoup étudié Il n'avait pas du travail Écoutons-le encore C'est triste Mais c'est ça la sorcellerie C'est pourquoi nous faisons cette vidéo Pour vous dire mes frères et soeurs Il faut se lever dans la prière Et donner un vie à Jésus-Christ C'est très important La famille était dans la sorcellerie Les frères ont beaucoup étudié Mais ils n'avaient pas du travail Les femmes Elles n'étaient pas prises en mariage Elles n'avaient que des enfants à côté Vous voyez comment la sorcellerie agit Un mari peut venir pour la prendre en mariage Et dans la sorcellerie On va travailler son cœur Pour qu'il ne puisse plus aimer cette femme-là Mais à partir de moi À partir de ma conversion C'est là amener la délivrance de toute la famille Et dans toute la famille Tout le monde peut prospérer Et la première chose Chaque samedi nous avons une prière familiale Et la deuxième C'est lui qui a touché toute la famille dans la sorcellerie C'est moi ainsi que ma tante paternelle À partir de ma conversion Quand j'ai commencé à dévoiler ces secrets-là Et on a fait la délivrance de toute la famille Et à partir de ça Les femmes étaient prises en mariage Et tous les frères aujourd'hui travaillent Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ Est maintenant entré dans cette famille Et qu'est-ce qui se passe ? Il a commencé à prouver la délivrance Pour réussir dans cette famille-là À tous les niveaux La délivrance est maintenant en train de s'effectuer C'est là la puissance de Jésus-Christ Eh vous comprenez ? C'est pas de la blague Écoutez, vous pensez que c'est un hasard ? Le papa a deux heures du temps à parler de rien du tout C'est réel Allez je peux le penser à plus mes frères Waouh ! La délivrance de toute la famille Et à partir de ça Les femmes étaient prises en mariage Et tous les frères aujourd'hui travaillent Et ils ont maintenant compris Quelle était la sorcellerie Église S'il y a des gens qui acceptent Que la sorcellerie existe Ce sont mes frères Maintenant toute sa famille croit à l'existence de ce qu'on appelle la sorcellerie ou encore le diable Hein ? Croyez sans avoir vu c'est mieux C'est le moment mes frères et soeurs Quand on parle de la magie vous dites c'est possible j'ai déjà vu Ça existe Ne dites pas non c'est pas possible comment c'est comme ça Non mes frères et soeurs C'est l'heure de se lever de la prière Tu peux beaucoup étudier Si Jésus n'est pas dans ces études là Et tous les diplômes Tout ce que tu peux avoir comme papier Sera transféré dans le monde de la sorcellerie Je t'ai dit comment est-ce qu'on a fait avec mon frère Il a même passé tous les examens possibles Il a tout réussi Mais la nuit nous sommes allés voler le dossier dans la sorcellerie Et le lendemain quand il s'est présenté on a dit qu'on ne te connait même pas On n'a jamais vu ton dossier Il a failli se tuer La force de la sorcellerie Ne néglige pas la sorcellerie si tu n'es pas avec Jésus Pourquoi on dit ça ? Par exemple si tu néglies la sorcellerie Même tu insultes les sorciers Oh tu n'as pas Jésus Qui va te protéger ? Tu leur appartiens déjà Mais tu parles beaucoup Hey frères et soeurs Que Dieu nous aide Amen Amen Maman ne fais pas si la nuit tu es visité par la puissance de la sorcellerie Et tu te lèves tu commences à les insulter Vous ne saurez pas m'atteindre Ils ont déjà su comment t'atteindre parce qu'ils sont entrés et t'ont même étranglé Si tu commences à voir de telles choses Sois vraiment en prière et à genoux Cherche le Seigneur Quand tu pries, quand tu vois de telles choses Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie Sur rentre en prière au nom de Jésus Christ Dis Seigneur Jésus Christ aide moi Et il faut te mettre à genoux Lève tes deux mèvres du ciel Et prie Dieu va intervenir en ta faveur Ce n'est pas de la blague Regardez sur cette photo Qu'est-ce que cette femme l'a fait Elle a sulevé ses deux mains L'autre main là C'est peut-être caché mais Elle a levé ses deux mains Pour faire quoi ? Pour que la puissance puisse descendre C'est comme ça que ça se passe Faites-le seulement sans discuter Et vous allez voir Mettez-vous à genoux Hey Ils sont entrés et t'ont même étranglés Amen Maman ne fais pas si la nuit tu es visitée par la puissance de la sorcellerie Et tu te lèves Tu commences à les insulter Vous ne saurez pas m'atteindre Ils ont déjà su comment t'atteindre Parce qu'ils sont entrés et t'ont même étranglés Si tu commences à voir des telles choses Sois vraiment en prière et à genoux Cherche le Seigneur Et j'ai dit même ceci Un enfant de Dieu Si tu faisais même trois jours sans prier Aucun sorcier ne viendra Parce que tu as le cachet de Dieu Mais un autre fera trois jours de prière Il ne mange pas Il ne boit pas Le jour qu'il va sortir de la prière Les sorciers vont l'étrangler Il sera même fatigué Est-ce que tu diras que Jésus est un menteur Parce que tu es encore loin de Jésus Le problème c'est quoi C'est que Jésus occupe le trône de ta vie Que Jésus occupe le trône de ta vie Mes frères et sœurs Acceptez le Seigneur Jésus-Christ maintenant dans votre vie En disant Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît Rentre dans ma vie Transformez-moi à jamais Bâtons-moi mes péchés C'est tout C'est tout C'est tout Une fois que vous faites ça C'est fini Maintenant Observez un comportement Sortez du péché Et apprenez à écouter Dieu Tout ce que le Seigneur dit ici C'est la vérité Il y aura des sorciers Mais qui vont venir autour de vous Pour faire croire Que ce que vous venez de faire C'est de la blague Ne les écoutez pas Ce sont tes mains qui vous cherchent Parce que tu es encore loin de Jésus Le problème c'est quoi C'est que Jésus occupe le trône de ta vie Si lui est assis sur le trône C'est fini Parce que le sorcier Quand il viendra t'attaquer Il ne verra pas Jésus Il te verra Ce sont des choses Que Jésus lui-même a dites Demeurez en moi Et moi je demeurerai en vous Maintenant regarde Est-ce que Jésus demeure en toi Maintenant tu as des enfants À côté En dehors du mariage Tu mets au monde des enfants Qui meurent Des morts Et tu es même habitué À ces choses là Sache que derrière ces morts là Il y a quelqu'un Qui est dans la sorcellerie Qui fait cela La première des choses d'abord Accepte Jésus Et la deuxième C'est le Seigneur Et la personne qui est en train de causer cela Dieu va mettre cette personne en lui Voilà Parce que ce qui est caché Si c'est une chose de ténèbres Dieu va révéler cela Amen 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 Ça veut dire que Dieu est capable de révéler Qui sont ceux Qui sont à la base De tes problèmes En quoi De tes difficultés Oui Dieu révèle Il parle par plusieurs moyens Il parle en songe Il parle par plusieurs signes Même la parole de Dieu est là Même aujourd'hui Dieu te parle Dire à tout moi ici C'est Dieu qui est en train de parler Pour te révéler Qui sont ceux Qui sont des problèmes À ta vie Écoute-le bien Écoute-le bien S'il te plaît Couvre bien les oreilles Si tu dors Lève-toi C'est l'heure de te réveiller Mes frères et sœurs Réveillons-nous Tu veux nous parler Dieu ne peut pas te permettre Toi, ton enfant Vivre à côté des mauvaises choses Il va te donner des révélations Pour que tu découvres Notre famille Même si tout le monde était païen Mais notre frère cadet Notre soeur cadet Si elle dormait Et elle me disait le matin Grand frère Je vois que tu as la tête d'un chat Et le reste du corps C'est pour un homme Ça soit La voix Le voix Plutôt comme Un chat Un homme Avec une tête de chat Et elle lui dit ça Est-ce que vous avez bien entendu ? Bien sûr que oui Hey, écoutez encore Tout le monde était païen Mais notre frère cadet Notre soeur cadet Si elle dormait Et elle me disait le matin Grand frère je vois que tu as la tête d'un chat Et le reste du corps c'est pour un homme Vous voyez comment Dieu est miséricordieux Malgré qu'il ne priait pas Et Dieu cherchait par tous les moyens Pour qu'il découvre ce que j'étais Dieu parle à plusieurs personnes Au travers des songes D'autres disaient pas que c'est Dieu qui parle Maintenant si le sorcier venait Pendant le sommeil Comment est-ce que Dieu ne saura pas Venir aussi te révéler Amen Amen Et j'avais dit ceci La sorcellerie noire est divisée en trois parties Et maintenant le maître de la sorcellerie Cela est supervisé par un démon qu'on appelle Vers des lettres C'est lui qui chapeute la sorcellerie noire Là il va maintenant commencer à parler de la sorcellerie Et quel est le nom de ce démon Qui est derrière la sorcellerie Écoutez bien Écoutons bien Il va aller plus loin C'est là il va maintenant toucher le combatiment Il va parler de la magie Dans toutes ces dimensions Dans toutes ces dimensions Mais il faut dire ça Mais il faut dire ça Celle-là est encore deux fois plus C'est parti Et j'avais dit ceci La sorcellerie noire est divisée en trois parties Et maintenant le maître de la sorcellerie Cela est supervisé par un démon qu'on appelle Vers des lettres On dit le démon qui est derrière Ou encore qui donne la force A tous les sorciers de la planète Il s'appelle le démon vers des lettres Ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous serez prêt A combattre le monde des sorciers De votre prière Vous devez forcément combattre ce démon là Pour que c'est un effet immédiat Écoutons-le pour savoir plus C'est lui qui chapeaute la sorcellerie noire Dans l'Afrique centrale C'est lui qui coordonne tous les sorciers Et tout le pouvoir que détient les sorciers De faire des vols D'étrangler des gens Il le détient à partir de ce démon là vers des lettres C'est pourquoi il a divisé en trois parties Le premier sorcier Le SI C'est quelqu'un qui est utilisé dans la sorcellerie Il n'y a pas un sorcier aussi dangereux que celui-là Vous mangez avec lui Vous êtes dans une même maison Vous faites un même projet Mais il est utilisé dans le monde de la sorcellerie Maintenant les signes ne sont pas cachés Ces sorciers-là sont même dans des églises Nous sommes avec eux partout Au marché, à l'école, ainsi de suite Maintenant comment tu vas découvrir ce sorcier-là Parce que la puissance de la sorcellerie Siège dans la conscience de quelqu'un Physiquement comme ça, si tu le regardes, tu ne sauras pas Même vous-même, regardez la femme qui est devant vous là Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne le voit pas ? Elle est trop jolie Elle est trop belle Elle est trop belle Elle dit Moi, bébé, j'hallucine Comme elle fille Si belle peut-être, elle est sorcière Elle ne peut pas être sorcière Elle peut t'amuser La sorcellerie, c'est tout à l'intérieur Le jour, tu vas la voir monstre à ton songe là Celle-là, tu vas avoir peur Mes frères et soeurs Hey, j'ai choisi à savoir quel est l'état d'âme de la personne avec qui il y a En marche Parce que la puissance de la sorcellerie siège dans la conscience de quelqu'un Physiquement comme ça, si tu le regardes, tu ne sauras pas Mais il a quelques signes qu'il reflète Mais à partir de ces signes-là C'est alors que vous allez discerner que cette personne n'est pas bien Le païen ne saura pas discerner Pour un enfant, un petit enfant Un sorcier utilisé La première des choses Il mange excessivement Mais il ne se rassasie pas Il va même manger des choses qui sont pourries Il sentira que cela est bon Même si vous achetez des choses, vous jetez Lui va prendre ces choses que vous avez jetées Il sentira que cela est bon Ce n'est pas seulement les enfants Mais il y a aussi des grandes personnes qui se comportent de la sorte Un condiment peut faire 7 jours Cela dégage même de l'odeur Et il lui va dire que cette odeur me fait du bien C'est un homme avec qui nous ne sommes pas dans la même dimension Sa conscience est saisie Et la deuxième Si il dort pendant la nuit C'est difficile qu'il se réveille de lui-même Il faut le réveiller Ça ce sont des signes des sorciers utilisés Il peut dormir à 19h Il peut se réveiller que le lendemain à 9h du matin Et la nuit vous verrez qu'il dort dans des mauvaises positions Et à un moment il peut se réveiller à minuit Il va même pisser sur le lit Et il est assis sur ce lit Il commence à pleurer Il va pleurer Vous ne pouvez même pas dormir Vous pouvez supplier Vous serez même fatigué Et à 6h Ce n'est qu'à 6h qu'il pourra accepter de dormir Et ça c'est une manière de vous faire souffrir Quoi ? Et si tu vois ceci Parmi les enfants Ne sois pas méchant à l'égard de cet enfant Amène cet enfant serviteur de Dieu On va prier pour lui la délivrance Qu'on puisse le séparer de la personne qui l'utilise Il y a quelqu'un qui vient le saisir C'est pourquoi il est en train de souffrir de la sorte Amen Le sorcier utilisé qui est une grande personne Il peut être marié Soit célibataire Je crois que j'avais donné ces signes Je ne fais qu'un rappel Le plus grand signe Et le plus mauvais que le sorcier utilisé Des grandes personnes reflètent Il peut dormir dans un canapé pendant la journée Mais il peut plisser dans le canapé Une très grande personne Et c'est là comment ça s'est répété C'est la honte qui fait que les gens puissent souffrir La honte, la honte, la honte C'est la honte qui fait que les gens puissent souffrir C'est la vérité Ma soeur, s'il te plaît Cherche Dieu sur l'heure Dieu va te délivrer Ne va pas chez un féticheur Pour qu'il te donne la carcasse D'une tortue pour que tu mettes cela Cela n'arrête pas ce mouvement-là Il faut voir des serviteurs de Dieu Il faut voir Dieu Il ne faut pas aller le voir Tout simplement Le féticheur Le féticheur lui-même Il a besoin d'aide Il ne faut pas aller le voir Cela ne va pas s'arrêter C'est un homme qui t'utilise On doit te séparer de cette personne Et c'est lui qui utilise une personne C'est seulement quelqu'un de la famille Le deuxième sorcier C'est le sorcier engagé Qu'on appelle SA Celui-là même sa conscience C'est qu'il est sorcier Et dans le monde de la sorcellerie C'est celui-là qu'on appelle Kamouchape Si c'est un homme Il va prendre en mariage Si c'est une femme Elle sera prise en mariage Et moi quand j'étais Kamouchape J'ai pris en mariage Et la femme que j'avais prise en mariage C'était ma tante paternelle Et nous avions eu trois enfants Et après le mariage Nous avons conclu un contrat avec le diable Et on nous a même donné des caméras de surveillance Dans toutes les familles Et il y a des sorciers Il ne manque pas de caméras de surveillance Après t'avoir donné une caméra de surveillance On t'accorde même une fonction Et tu commences à travailler Et tu oeuvres pour l'intérêt du diable Tu commences à sacrifier des gens Tu commences à bloquer la vie des gens Les travaux des gens Et le diable n'engage pas quelqu'un dans la sorcellerie Pour qu'il puisse croiser les bras Et commencer à manger la viande d'autrui Si quelqu'un entre dans la sorcellerie On va le préparer pour qu'il commence à faire un travail Moi le premier travail que j'avais eu Moi je coordonnais la musique dans la vie de Lubumbashi Dans le monde de la sorcellerie Et j'étais en train d'enseigner aux sorciers Comment chanter, comment danser Les danses qu'on appelait Katomborio Et cette danse, si tu veux voir cela Quelqu'un m'a demandé Que je puisse exhiber cette danse pour qu'elle voie Et je lui ai dit Je ne suis pas un sorcier pour exhiber la danse Mais je vais t'accorder des signes Si tu veux Si tu vas dans des villages Si tu vas dans des tels villages Tu verras cette danse là Soit à Kapoleu Mission Comme à Mashinangwa A Bunkeia Tu verras lors des mariages koutumiers Le mari vient avec sa famille de ce côté Et la femme vient avec sa famille de ce côté Maintenant là où ils vont se rencontrer Quand ils vont se croiser Le mari va abandonner sa famille Il va aller à la rencontre de sa femme Et ils vont se prendre pour maintenant venir Et pendant qu'ils seront en train de venir C'est alors qu'ils vont danser cette danse là Et je ne comprends pas Quel est le courage qu'a pris les sorciers Qu'ils prennent cette danse là Pour faire danser aux gens Sur le plan physique C'est à ce moment là Que les gens sont ensorcellés Le seul fait de danser ces mots là Ça me met de la problème Moi Faisons attention vraiment Que Dieu nous aide Et si tu ne connais pas cette danse là Toi qui n'es pas sorcier Tu peux essayer de danser Tu vas même te fracturer Amen Le sorcier a utilisé Le sorcier a engagé Il a appelé à oeuvrer Ça c'est le premier travail Et le deuxième travail que j'avais C'était de fabriquer des masques de vieillesse C'est quoi un masque de vieillesse selon vous ? Un masque de vieillesse là C'est un masque Comme tous les autres masques du village Des villages africains Mais le problème avec ce masque C'est qu'il se trouve dans le monde spirituel Et quand on met ce masque là sur votre visage Vous ne brillez plus Vous ne pouvez plus gagner beaucoup d'argent Parce que tout ce que vous allez entreprendre Ça ne va pas marcher C'est pourquoi il faut prier Pour que Dieu nous délivre dans tous les sens On ne sait jamais Dites avec moi Seigneur Jésus Avec force et puissance Seigneur Jésus S'il te plaît S'il y a un masque de vieillesse sur mon visage Fais-le tomber aujourd'hui Retourne ça à l'envoyeur Et que ça ne me touche plus jamais Amen Fais briller maintenant Seigneur mon étoile Et lave-moi par ton sang pour cieux Fais-moi briller Seigneur Nettoie mes yeux Nettoie mes oreilles Nettoie ma bouche C'est tout ce que je fais comme péché S'il te plaît Pardonne-moi Je vais observer une nouvelle démotion avec toi Je vais marcher avec toi désormais Accepte-moi Amen Hey Ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle une forte prière Et Dieu va ensaucer votre prière Mais Rebaissez la parole de Dieu Et faites ce que vous même vous voulez dire Et croyez que Ce que vous venez de dire là Dieu l'a déjà ensoucié Et le deuxième travail que j'avais C'était de fabriquer des masques de vieillesse Ces masques là existent Et beaucoup de prédicateurs parlent sur les masques de vieillesse Il y a des gens qui ne croient pas Ces masques existent Ces masques font vieillir quelqu'un Une fille de 18 ans Elle peut paraître comme si elle avait 69 ans Et les gens peuvent même la repousser Parce que Croyant qu'elle a déjà grandi Mais si on te disait son âge Tu seras même étonné Et elle va porter Un visage de vieux C'est là que je regrette beaucoup la sorcellerie Même si tu es belle de n'importe quelle manière Si le sorcier veut détruire ta vie en mettant ce masque là Cette beauté va disparaître Et même ta façon de t'habiller va changer Tu vas t'habiller comme une grande personne Parce que ce masque qu'on te fait porter On va également déranger ta conscience Et même ton comportement sera proportionnel à ce masque là Même parmi les hommes ce masque existe Tu verras un garçon de 25 ans Il va se comporter comme un papa de 70 ans Il aimera des choses des papas Lui qui a 25 ans Et quand il va même chercher un travail On va lui refuser la porte Parce qu'on lui dira que toi tu es un vieux Nous cherchons des jeunes Parce que ce masque là lui pousse à faire des choses des grandes Tu verras qu'il a des rigueurs des papas Alors que lui il est encore trop jeune Ces signes là apparaissent même Et les gens se diront Celui-ci quand il va vieillir Tu reflètes la vieillesse Alors que tu es encore jeune Il faut qu'on matre la sorcellerie dans tous les angles Le troisième sorcier Le troisième sorcier SS Ce n'est pas le SS l'anémique Ce n'est pas cela C'est le sorcier sanguine La sorcellerie du sang La sorcellerie du sang C'est le dernier niveau C'est le sorcier qui a le pouvoir de créer S'il entre dans une maison Élevez le tapis Et quand vous élevez vous voyez qu'il y a un serpent Vous êtes dans une maison mais vous ne voyez pas cela Vous commencez à tuer ce serpent là A partir de ses yeux Il évoque ce serpent là Il le place là-bas Il peut t'envoyer dans l'armoire Soutir 20 000 francs Et quand tu es parti pour la première fois Il n'y avait rien Mais quand il te dit d'y aller Tu vois qu'il y a 20 000 francs Maintenant le mal avec ce sorcier S'il est en train d'allaiter Et l'enfant qui est en train d'allaiter Il sera sorcier Et s'il allaiter l'enfant d'autrui Il va transmettre également la sorcellerie Amen Maman que tu puisses seulement allaiter ton enfant N'ose jamais amener ton enfant chez les voisins S'il se réveille pour qu'il puisse y aller l'été En dehors de la sorcellerie Si c'est quelqu'un qui a reçu tellement d'incisions Voyez si on fait des incisions Il y a le sang qui sort On prend les fétiches On met dans le sang Et tout le corps Commence à fonctionner avec ces fétiches là Et si c'est une femme qui est en train d'allaiter Et même dans le lait maternel Ce pouvoir est là Et si elle allait être un enfant d'autrui Et elle est en train de posséder cet enfant Et cet enfant est possédé Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit béni La possession est un état d'esclavage établi Qui confère à Satan le pouvoir de contrôler De diriger Et de gérer à sa guise la vie de la personne possédée Si quelqu'un est possédé Le diable est tellement content La première des choses Il commence à gérer la vie de cette personne Il est en train de contrôler la personne Tous les mouvements sont contrôlés par le diable Parce qu'il est possédé C'est ça le travail des sorciers Ils aiment posséder les gens Les sorciers aiment posséder les gens Et ils aiment vous contrôler Quand on dit que les sorciers vous possèdent C'est qu'ils observent tout ce que vous faites Et ils peuvent même essayer de vous influencer À point de mauvaises décisions Même le sorcier peut projeter son esprit en vous Et se mettre à vous conduire Vous pensez que c'est vous-même Oh, il y a un sorcier Mais il ne pourra pas entrer en vous Si et seulement si vous avez Jésus-Christ Et votre envie Ah, mes frères et soeurs Amen Amen Et s'il faisait 50 ans Cette sorcellerie On est en train de le totamiser On lui donne un totem Et il a un signe d'un animal Et là il est déconnecté de l'image de Dieu C'est pourquoi vous voyez d'autres Avant d'aller en sorcellerie Il se transforme en hibou Et si tu commences à vérifier Et vous allez le voir Même dans sa façon d'acheter les habits Dès qu'il voit qu'il y a un hibou Il va acheter cela Parce que c'est son totem Même dans la maison Il y aura toujours des statuettes d'hibou Et quand il voit seulement une photo Il y a un hibou Il l'achète Et un autre-ci c'est un chien Et tu auras toujours le caractère de cet animal Parce que dans le monde de la sorcellerie On va immoler cet animal On va te donner son cœur Tu vas avaler cela Et la nuit avant de voler Tu vas d'abord te transformer en cet animal Pour aller dans le monde de la sorcellerie C'est lui-même C'est l'homme lui-même Qui choisit son totem On va te demander Quel est l'animal que tu préfères Moi j'aimais bien le chat Parce que quand je grandissais J'aimais beaucoup les chats C'est pourquoi j'ai choisi comme totem le chat Et j'avais tous les caractères d'un chat Et même dans le quartier où j'ai grandi Tout le monde connaissait cela Moi quand il s'agissait de se battre Et j'étais toujours en train de griffer les personnes Et j'étais la salive souvent Et si je crachais sur toi Et si cela touchait ton nez Tu pouvais tomber malade Et si tu ne tirais pas attention C'était la mort qui allait s'en suivre Vous savez que même les poils d'un chat sont dangereux Et si tu prenais ces poils-là Et que tu avalais Tu vas souffrir de la tuberculose Les gens croiront qu'on a ensorcellé Alors que ce sont ces poils-là Et la deuxième raison pour laquelle j'ai aimé le chat Parce que le chat tue le serpent Et moi quand j'ai griffé quelqu'un Il fallait qu'il ait des gonflements Ce n'était pas ses oncles qui sortaient Et quand j'ai griffé quelqu'un C'était les oncles du chat qui sortaient Et quand j'aimais déranger quelqu'un Ou bien pendant la journée on s'est tiraillé Et la nuit je venais seulement pour griffer cette personne-là Et le lendemain tu vas te réveiller Tout en étant gonflé Et pourquoi est-ce que je vois que la sorcellerie est inutile Quand tu griffes quelqu'un Qu'est-ce que tu gagnes en ça Je vois aujourd'hui que la sorcellerie ne voit absolument rien Parce que je suis en Jésus aujourd'hui Et si tu faisais encore 5 autres années Et si tu totalisais ces 5 années Après t'avoir accordé un totem On te donne même un grain que tu vas planter derrière ta maison Et cet arbre va pousser et va donner des fruits conformément au nombre des enfants que tu as Si tu n'as pas encore d'enfants Cet arbre va pousser mais il n'y aura aucun fruit Si tu mettais au monde le premier fils Même à l'arbre il y aura aussi un fruit Et dans le monde de la sorcellerie On fera Si on pousse un vent contre cet arbre Dès qu'un fruit va tomber C'est un enfant qui va mourir Église, écoute Sois souple dans la famille où chaque année vous enterrez quelqu'un Vous verrez dans notre famille Ils feront même 10 ans sans qu'il n'y ait des morts Qu'est-ce qui vous fait tuer Même dans ta prière Demande à Dieu de te montrer l'origine de ces morts là D'où viennent ces morts Sache que cela va aussi t'arriver Maintenant s'ils arrivaient à toi Ils vont changer de méthode Le sorcier change de méthode Vous connaissez ce fétiche là qu'on appelle Kiambo A Lubumbashi ce fétiche là tellement de renommé Amen Et ce Kiambo là c'est Un mort C'est l'esprit d'un mort Si tu t'es tellement battu avec quelqu'un en esprit Et tu ne sais pas l'atteindre On va te donner cette poudre là Et on va faire un mélange On met cela dans ta main Et tu commences à citer la personne Toi Kalumba Je ne t'aime pas Je t'envoie ce soldat Il va te tuer Il va tirer sur toi Et quand il va souffler dessus Ce vent là va partir Tu peux être dans un marché Ou à n'importe quel endroit Tu verras un militaire qui viendra avec une convocation Personne ne verra ce militaire Tu le verras seul Vous pouvez même commencer à discuter avec ce militaire Il va même sortir son fusil Il va tirer sur place Les gens verront comment tu vas tomber Et le sang va sortir Et quand on ira avec toi à l'hôpital Tu seras déjà mort Wow Ce genre de pratique A tellement de la renommée à Lubumbashi Pendant ce temps Aujourd'hui on utilise plus le Kiambo Que le Kapopo Et à combien est-ce qu'on achète ce fétiche là ? A 100 francs Vous connaissez au camp insistant à Lubumbashi C'est à cet endroit là qu'on vend des telles choses Faites attention Tu vas prendre ce Kiambo là Tu vas jeter sur une personne C'est lui qui a Jésus Tu peux jeter Et cela peut retourner contre toi Tu vas mourir Il y a des gens qui meurent comme ça dans des familles Il chercha à te tuer toi Comme Dieu est fatigué Il le tue lui-même Peut-être que tu peux même mourir de soucis Mais à partir de sa mort Vous allez voir que toute la famille est délivrée Les gens ne discernent pas cela Église, Dieu fait un grand travail dans les familles des gens Mais les gens ne discernent pas souvent Le sorcier sanguin Le sorcier sanguin Ça c'est la dernière dimension dans la sorcellerie Et dans le deuxième chapitre j'ai parlé de la magie blanche La magie blanche est aussi une branche occulte qui est venue du diable Maintenant c'est lui qui contrôle toutes les magies Le président du haut conseil des démons Le président du haut conseil des démons On l'appelle Tramelek Le but de la magie blanche c'est quoi ? La première des choses c'est d'adorer le diable Pourquoi on l'adore ? Pour qu'il soit fort dans la technologie Qu'il connaisse beaucoup des choses du monde C'est pourquoi ils vont adorer le diable Chaque lundi Toutes les sectes mystiques font l'adoration du diable Et tous se réunissent en un même lieu La rose croix La maïkari Le messager du graal Les kankars Tous vont se réunir Comme aujourd'hui c'est dimanche Demain ils vont se réunir Et c'est là à partir de 16h Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont placé ce jour-là ? Parce qu'ils ont su que beaucoup d'églises Pendant la journée de lundi ne font rien Beaucoup d'activités paroissiales commencent souvent le mardi Je ne sais pas pourquoi Et eux profitent de la journée de lundi Au moins la prière matinale Existe le lundi Et la deuxième raison pour laquelle ils choisissent le lundi C'est le jour où Lucifer descend avec ses 24 vieillards pour envoûter les gens Dans le calendrier romain des sorciers Le lundi c'est le jour du Dieu Lucifer Le mardi à Cam A Cam dans notre église on l'appelle Saint François d'Assise Mercredi Marie de Marie-Gouë Le jeudi Akel Vendredi Panchar chez les français Chez les romains Vénus Samedi c'est Sankai Musique Dimanche Dimanche Astaros Astaros Amen Amen Ces choses tu dois les connaître Même si tu faisais le combat spirituel Tu feras cela avec des fortes précisions Et dans ces sectes mystiques on fait l'adoration de ces démons tous les jours Si tu vas demain à Lubumbashi A 16h Si tu vas dans la salle qu'on appelle Kundelungo Tu trouveras beaucoup de Prado et de Mercedes dehors Ils sont en train de faire l'adoration là-bas Moi je n'étais pas dans la rose croix Comment est-ce que je suis cela ? Le patron avec qui j'ai travaillé était un rose christien Il était le numéro 3 en Afrique Ils feront même des offrandes Ils sont aussi en train d'acclamer Ils sifflent aussi Et dans leur prière vous n'entendrez jamais citer le nom de Jésus Ils ont aussi leur Jésus Jésus de Londres Christ roi Ce sont ces noms là qu'ils vont citer Amen Maintenant dans la magie blanche Il y a aussi des grands sacrifices qui se font D'autres vendent cette magie là en disant que c'est une magie propre Alors qu'il y a aussi des sacrifices humains La maison Gilbert C'est une branche qui est sortie de la magie blanche Et son siège ici au Congo c'est en Boujimaï Et celui qui a commencé cela c'est monsieur Gilbert Ça s'apparente à la rose croix La maison Gilbert appartient à ce monsieur là C'est lui qui a commencé cela C'est aussi une branche occulte qui est venue du diable La rose croix Le représentant mondial C'est monsieur Christian Bernard Si tu vas dans Amorque Amorque ça signifie ancien mystique ordre de la rose croix Prochainement si je venais au mois de décembre Conformément à ce qu'on a parlé avec l'homme de Dieu Le visionnaire de l'église Je veux vous montrer les symboles kabbalistiques de la rose croix J'ai dessiné ces choses là Des fois vous verrez un rose croix Il porte une belle veste Mais il a des emblèmes ici Des fois vous pouvez même demander ces emblèmes là Mais quand vous les prenez Des fois vous aurez des problèmes sérieux Dans des véhicules Même dans sa maison Tu ne manqueras pas de voir leur symbole de la rose croix Et ils ont une même couleur Dans toutes les maisons Même s'ils faisaient semblant au niveau de la maison Même dans sa chambre Vous allez découvrir cette couleur là Amen Monsieur Christian Bernard Monsieur Christian Bernard C'est le représentant mondial de la rose croix C'est un Parisien La rose croix est venue de la France Et cela est sorti du monde des slaves Cela est descendu dans la France Et ça s'est répandu C'est aussi une magie blanche Et le diable a cherché à purifier cela Il s'est dit Comment est-ce que je peux avoir les gens qui ont beaucoup étudié Comment est-ce que je peux saisir les blancs Il a purifié cette sorcellerie là Il a introduit cela dans des universités C'est pourquoi vous verrez que beaucoup d'intellectuels aiment la rose croix Si tu entres aujourd'hui On va bien te présenter cela Et on te dira même va à l'église Il n'y a pas de problème C'est ce qui trompe beaucoup déjà Comme c'est une science savant Tu commences petit à petit Et il fait même des cotisations Et maintenant si tu es arrivé à la fin On va t'introduire dans certaines choses Et tu verras si tu as encore la Ils vont voir si tu as une longue vie Et à la fin on va sortir le libère 777 On va te donner Et ce livre c'est un mauvais livre Mon patron avait ces livres là Et si tu étais en train de lire ce livre là Tu sentais que les nerfs étaient en train de gonfler Et si tu étais habitué à ces choses là Tu ne pouvais plus bien voir Si quelqu'un te donne le libère 777 Et que tu lises cela Tu ne pourras pas dormir l'église Amen Maintenant dans ces libères là Il y a deux chapitres qui m'intéressent particulièrement Et c'est avec ça que je conseille les frères Parce que ce sont des choses qui ont tellement de la renommée dans ce monde Vous allez trouver un garçon de 25 ans Vous allez voir qu'il est en train de sortir avec une maman de 70 ans C'est elle sa femme Et cette maman aura même une telle jalousie à l'égard de ces garçons Parce qu'il est en train de le nourrir, de l'habiller Et qu'est-ce qui se passe là Ce concubinage qu'ils sont en train de faire C'est impudicité C'est cette maman qui bénéficie Elle est en train d'être rajeunie par ce garçon Et vous allez voir que ce garçon va commencer à grandir rapidement Et cette maman ne va plus connaître la croissance Et toutes les générations vont la trouver telle qu'elle Et ce genre d'impudicité ont maintenant de la renommée Ce n'est même pas de l'impudicité, c'est de la sorcellerie Quelqu'un refuse de vieillir Même chez les femmes, cela existe Une fille de 18 ans Avec un papa de 60 ans Ce sont des papas chéris, ils gardent bien Souvent les jeunes sont des escrocs Jeune fille, il est en train de t'en sorceller Il y a des choses qui sont difficiles à dire Parce que je risque de citer certaines personnes Amen Les grands qui nous ont envoyés Vakuel Ces autorités-là m'envoyaient pour aller chercher des petites filles Des fois je me gênais même Mais curieusement ces filles l'acceptaient même Et nous comme nous étions des travailleurs C'était un service commandé Alors je me posais la question Cette fille je vais l'appeler maman ou bien quoi Et vous allez voir que cette fille devient orgueilleuse Et il faisait des échanges Ce son jeune là, il était en train de donner à ce papa là Et à un moment vous verrez que tous ont presque le même niveau Et si tu as un tel comportement Arrête cela parce que tu es en train de courter ta vie Et la plupart de ces filles qui étaient dans ces villes là ne sont plus Beaucoup sont mortes Elles sont mortes Ah mes soeurs Est-ce que vous préférez l'argent Adieu Ah Tu vas le voir Oh Il me achète des bons Vraux portables Il achète des bons portables pour moi Donc je m'en fous Il me donne les 1000 euros Plus que ça Je fais beaucoup de choses avec lui Donc il n'y a pas de problème Moi je m'en fous du reste Maintenant ils sont décédés Ah Faites attention Ma seule situation est dans cette situation Là là Si elle n'a pas besoin de prière Il faut sortir de ça Et demande à Dieu de t'aider Maintenant pour la suite Ce n'était pas seulement pour se satisfaire Quand il lisait le libère 888 Il prenait des jeunes filles pour se rajeunir Donc les filles qui sont décédées là Il les a utilisées pour se rajeunir en disant quoi ? Un liroir mystique Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est incroyable Amen Amen Allons maintenant du côté des Ekankars Leurs représentants Et eux-mêmes l'appellent leur Saint-Esprit C'est ce qu'ils appellent Manta Et vous verrez que la plupart des professeurs d'université sont trempés dans cette secte Si vous allez à Lubumbashi Il y a un camp qu'on appelle Unasa Tout près de la Treka Tout près de la cité des jeunes Ce camp là Même si tu ne pries pas Si tu entres dans ce camp tu sens que quelque chose ne va pas Dans leur maison il y a tellement des choses Parce que dans ce quartier on invoque ce Manta là J'ai déjà fait une délivrance d'un garçon dans ce quartier On l'a initié dans ces choses On a dit à ce garçon là Dès que tu vas entrer dans la serre tu vas aller aux Etats-Unis Et on lui a donné un disque En lui disant que tu vas regarder ce disque à minuit seul Et quand il était en train de visionner cela C'était Manta qui était en train de le posséder Et s'il allait à la toilette Il trouvait Manta à la toilette Et il a commencé à crier Église la folie est une mauvaise chose Lui n'était pas fou comme tous les autres fous Mais lui quand tu le voyais tu devais même avoir peur Ça c'est la télévision Il peut même être là en train de suivre de loin Lui pour bien voir il va être même à quelques millimètres Il peut être là de 18h jusqu'à minuit Et c'est comme ça qu'il pouvait voir Mon frère ne cherche pas toujours à lire certains ouvrages Il y a des choses qu'on ne lit pas Maintenant après ma délivrance Mes perdants la foi ont commis une grave erreur Ce livre là je l'avais eu à partir de ce prêtre là Ce livre là j'ai eu à partir de l'autorité avec laquelle je travaillais Mais par le touchement de ce prêtre Le pasteur avait tout brûlé Mais il n'avait pas brûlé ce livre là Si je veux commencer à enseigner la démonologie J'ai regardé certaines choses dans ce livre Je lui ai dit non il faut brûler ce livre là Parce que je savais quelle est la souffrance que j'avais éprouvée pour avoir ce livre là J'ai eu la délivrance en 96 Deux ans après Un neveu est parti en vacances dans la maison de ce pasteur là Nous nous étions en train de prier à l'église Il a quitté l'église pour aller dans la maison pour voler de l'argent dans la malle Il a trouvé ce livre là Comme c'était un intellectuel il a commencé à lire ça l'a intéressé Et il a pris ça, il a mis ça sur la table Il a ouvert un chapitre Comment trouver le diamant ainsi que l'or Et pendant qu'il était en train de lire Il est en train de faire une invocation Quelque chose est descendu dans la maison Premièrement d'abord il n'avait pas vu la chose Et pendant qu'il continuait à lire il sentait que les nerfs étaient tendus Et quand il a regardé à la porte Il y avait quelqu'un qui était là Et il a vu un homme taureau Et ce taureau là crachait sur lui Il est mort sur place Et ce taureau là est parti Et quand nous sommes sortis de l'église Nous avons trouvé que quelqu'un était mort Et quand j'ai regardé j'ai vu le livre Et j'ai dit à mon père spirituel Qu'est-ce que je t'avais dit Et c'est le jour où on avait brûlé ces livres là Et ces livres avaient d'abord tué quelqu'un Qu'est-ce que je t'avais dit Frère Frère Il ne provoque pas certaines choses Ce livre l'avait causé un dégât C'est après qu'on a brûlé ce livre là Amen Ce livre l'avait causé déjà un dégât C'est après qu'ils ont brûlé ce livre Vous voyez mes frères et soeurs Nous sommes tentés de découvrir des choses vraiment graves Qui se passent dans ce monde Et en particulier dans le monde du Satan Comment le diable est fier sur les humains Nous découvrons quasiment toutes ces choses Et franchement c'est vraiment atroce Un livre de magie ou encore Un livre occulte Qui a tout simplement assassiné quelqu'un Nous devons comprendre que ce n'est pas tout on lit Ce n'est pas tout on écoute Ce n'est pas tout on entend Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Parce que le diable aujourd'hui Il a décidé de faire des choses bizarres Pour piéger les humains Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau Je vous applaudis Vous ne voulez pas que la vidéo soit trop longue Nous avons décidé de découper cette vidéo de deux heures En deux parties Il y aura la deuxième partie Après cette vidéo Ce sera le témoin puissant 142 Tout quoi Si vous n'êtes pas encore abonné C'est le moment de cliquer sur s'abonner Cliquez sur la cloche plus activée Et laissez un j'aime si vous êtes touché Je vous prépare pour la prochaine vidéo Et là Dans la deuxième partie Ha ! Ce texte sataniste va nous dire Qu'est-ce qui s'est passé Et il a décidé De sortir du monde des ténèbres Et comment il a donné sa vie à Dieu Qu'est-ce qui s'est passé Dans tous les détails Dans toutes les dimensions Il va nous dire des choses qui vont même dépasser ça Mes frères et soeurs Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts Soyez prêts Parce que là Le diable ne va pas se laisser faire Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce que le cinéjus qui va gagner Ha ! Cet homme va même voir L'ange de la mort La miniature Ce sera la même photo Avec la femme Un bruit de cristal Mais il y aura quelque chose qui sera ajouté à côté Et vous allez voir Témoise Puis 142 3 Regardez bien Vous allez découvrir des choses qui vont vous intéresser Soyez prêts Ça va être chaud Il n'y en serait pas Là Vous pouvez nous suivre sur Facebook Vous pouvez également vous abonner De ce service Si ce n'est pas quoi faire Cliquez s'abonner Vous l'a dit Sur la cloche Vérifiez bien que les deux sont faits Et chaque jour Vérifiez que Si Nyang Sebrana Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos Que vous attendez Forcément Il y a de nouvelles vidéos chaque jour Parce que nous travaillons sérieusement Pour sauver des âmes Mes frères et sœurs Partagez également cette vidéo A tout le monde En particulier A votre famille Fairez à ce qu'au moins Une personne dans votre famille Découvre cette vidéo Ce que vous attendez de découvrir Pour sauver des vies Que j'ai oublié ces frères et sœurs Prenez soin de vous Et préparez-vous Pour la partie Combien ? Deux C'est parti Let's go Je vais nous aider aujourd'hui Le seul jour que vous nous sauver C'est pas encore terminé Let's go All right